Le 24 février 2022, la Russie lançait l'invasion militaire avec l'objectif d'une disparition de l'Ukraine en tant qu'État et société indépendante. Un an plus tard, les troupes de Poutine n'arrivent toujours pas à écraser la résistance ukrainienne. La Russie a donc engagé une stratégie délibérée de terreur systématique envers les civils. Les femmes représentent plus de 90% des réfugiés qui fuient le pays. A l'étranger, elles se retrouvent en position vulnérable et précaire. La guerre intensifie bien sûr la division genrée du travail. Elle reporte encore plus sur les femmes le travail de reproduction sociale. Dans les territoires occupés, l'armée russe utilise le viol comme arme de guerre. Les femmes ukrainiennes sont donc aujourd'hui victimes de déplacements forcés, de meurtres, des viols et des tortures de la part des soldats russes. En même temps, les femmes ne sont pas juste des victimes muettes de la guerre. Elles jouent un rôle clé dans la résistance contre les envahisseurs. Les femmes constituent l'écrasante majorité des bénévoles qui assurent la survie de la société ukrainienne. Elles constituent aussi environ 20% du personnel militaire. C'est pourquoi une des revendications des féministes ukrainiennes, c'est la visibilité et la reconnaissance du rôle actif des femmes dans la lutte contre l'envahisseur. Les femmes ukrainiennes veulent évidemment mettre fin à cette guerre parce qu'elles sont ses premières victimes. Mais contrairement à certains féministes étrangères qui prennent position sur la guerre en Ukraine sans vraiment demander l'avis des premières concernées, il n'y a pas une seule féministe ukrainienne qui prône la paix à tout prix. Des fosses communes remplies des cadavres de civils torturés et massacrés, c'est ce que nous avons vu dans chaque ville où les soldats russes ont passé. Et ces atrocités nous ont montré ce qui attend tout territoire s'il est saisi par l'armée russe. Et c'est la raison pour laquelle on rejette fermement l'idée de la paix à tout prix et donc l'idée d'une partition de notre pays. On refuse de laisser nos familles et nos amis sous l'occupation où ils vont finir probablement dans une fosse commune. Notre priorité numéro un, c'est de ne pas laisser l'armée russe occuper des nouveaux territoires sur lesquels elle va commettre des nouvelles exactions. C'est de libérer les territoires où nos proches se retrouvent sous l'occupation de régimes qui expriment ouvertement ses intentions génocidaires. Nous avons mené, nous menons maintenant et nous continuerons à mener la lutte féministe en temps de guerre comme en temps de paix, mais l'invasion russe nous oblige à concentrer nos forces sur la lutte de défense générale de la société ukrainienne, la lutte pour la survie et pour les droits et les libertés élémentaires. Survivre en tant qu'une société, c'est une précondition nécessaire pour toute lutte en faveur des droits des femmes. L'état russe, c'est un état réactionnaire et impérialiste. Il repose sur la conquête coloniale, sur l'oppression des femmes et des personnes LGBT et la répression de tout mouvement de contestation de manière générale. Il soutient l'extrême droite dans nos pays européens et il alimente la haine et le complotisme. Il se nourrit de la guerre, de la guerre en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et en Ukraine. Et pour ces raisons, pour bien d'autres, les féministes doivent prendre position forte et sans ambiguïté, être du côté des femmes ukrainiennes dans leur lutte contre l'impérialisme russe. Nous considérons que la société, que la solidarité féministe, c'est une pratique politique qui doit tout d'abord écouter les voix des premières concernées. Et pour aider les femmes ukrainiennes à faire entendre leurs voix, aidez-nous à diffuser et à faire connaître leurs points de vue. Diffusez le manifeste des féministes ukrainiennes qui s'appelle « Le droit de résister ». Après la guerre, le pays sera confronté à une tâche colossale de reconstruire un pays qui était dévasté par l'invasion. L'ampleur des destructions et des pertes humaines sont sans précédent en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de victimes civiles s'élève à plusieurs dizaines de milliers, sans compter bien sûr les pertes militaires qui dépassent sûrement 100 000 personnes. 8 millions de personnes ont déjà quitté le pays. Pourtant, au lieu d'adopter les mesures qui encourageraient ces gens à rentrer dans le pays, les autorités ukrainiennes préfèrent attirer des entreprises étrangères. Elles préconisent la commercialisation des soins de santé, la privatisation totale des actifs de l'État, des coupes dans le budget des services publics, etc. Donc, au nom de dogmes néolibéraux détachés complètement de la réalité, le gouvernement ukrainien en ce moment sape la souveraineté économique et politique pour laquelle les Ukrainiens et les Ukrainiennes ordinaires sont en train de se battre et de donner leur vie. C'est pourquoi on vous appelle à soutenir les forces progressistes en Ukraine, les acteurs de la transformation sociale. Il existe des collectifs féministes, des collectifs progressistes qui réalisent un travail important sur la base de l'auto-organisation. Feminist Lodge, Femme Solution, Feminist Workshop, Sozialnerur, Bilkis et bien d'autres. Je vous appelle donc à construire un dialogue avec elles et eux, à les soutenir et à relayer leur discours. Soyons donc aux côtés des opprimés et contre les oppresseurs, toujours. Merci beaucoup.